C'est tout le monde que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un haul plus lookbook partenariat. J'ai fait pas mal de partenariats dernièrement, de dernier mois on va dire. Du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous présenter d'abord dans un haul et dans une seconde partie dans un lookbook, tout ça dans la même vidéo. J'espère que ça vous plaira. Bien sûr dans le lookbook je pourrais pas tout mettre. On va commencer tout de suite avec quelques trucs beauté que j'ai reçus chez Octoly et Néjolies. Avant, dans mon avant-dernière vidéo qui était une vidéo must-have, je vous mettrai le lien ici. J'avais parlé des produits Uda Beauty que j'avais reçus mais je vous avais surtout parlé des rouges à lèvres. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus dessus. Finalement en fait celui-ci je l'aime bien, je l'ai porté dans ma vidéo concours. Donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien aussi. Finalement je l'aime bien en fait. J'avais également reçu des faux cils ainsi que des cols à faux cils. Donc du coup je vous en ai mis une des deux dans le concours. J'avais reçu ces deux faux cils là. Et donc j'ai jamais mis de faux cils. J'ai reçu les Harmony et les Samantha. Je pense que ceux-là je pourrais les mettre. Ils font pas trop... Enfin ils se font assez naturel mais le truc il faudrait que je les coupe. Je sais pas trop si on peut couper des faux cils en fait. Et la colle à faux cils elle est hyper bien et elle est waterproof. Vous avez parlé de ces deux nouveautés L'Oréal mais j'avais reçu un mascara également avec. Donc ça pareil je vais pas vous en reparler. Plutôt vous parler du mascara. Donc c'est le Fatal. J'ai essayé qu'une ou deux fois donc je peux pas trop vous en parler. C'est pas le genre de brosse que j'utilise d'habitude. Mais si vous aimez bien les brosses en plastique avec des picots assez petits, je vous le conseille. De chez Octoly j'ai également reçu cette bébé crème. Donc c'est une bébé crème Clarins. Je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est la première fois que j'utilise. Donc je l'avais mis pour aller chez le coiffeur ce matin. Voilà j'avais juste eu le temps de mettre ça. Même pas de poudre ni rien. Et je l'adore en fait. J'avais peur que la couleur soit un petit peu trop foncée mais au final elle est hyper bien. Elle fait hyper naturel. Je sais pas comment ça rendra à la caméra parce qu'il est assez tard là. Elle est hyper bien. C'est en pompe là comme ça. Franchement si vous cherchez une bébé crème qui camoufle les imperfections et qui fasse assez naturel. Je vous la conseille. Elle est trop trop bien. Et le dernier truc de chez Autolique que j'ai reçu c'est ce coffret. Donc c'est un coffret Vichy dans une boîte comme ceci. Donc c'est un coffret que j'ai pris pour ma mère parce qu'elle aime bien les trucs comme ça. Et du coup je me disais que ça serait cool de lui prendre ça. Et en fait c'est un coffret où vous payez seulement cette crème là. Ces deux trucs là sont gratuits. Donc là c'est un lait pour le corps. Et là c'est une solution micellaire démaquillante. Et sinon cette crème là c'est une crème de lumière lissante, d'un peau, teint uniforme, ride. Vichy c'est une marque que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vraiment une bonne marque. Ensuite on passe donc à Nez Jolie. J'ai reçu des accessoires et du maquillage. Donc j'ai pas reçu la totalité de mon colis. J'avais commandé quatre autres produits je crois. Du coup si je les reçois avant de poster la vidéo je vous mettrai une image ici. Sinon je vous mettrai sur Instagram. Tout d'abord chez Nez Jolie j'avais commandé deux eyeliners parce que j'ai plus d'eyeliner. J'en avais recommandé un chez Makeup Revolution mais je vous en avais déjà parlé. C'était une catastrophe. Et du coup j'en avais commandé deux en me disant qu'il y en aurait un, au moins un sur les deux qui serait bien. Et tout d'abord celui-ci qui est waterproof et qui a une mine assez épaisse. Celui-ci qui est hyper connu. Il y a tout le monde qui en parle sur Youtube. Et donc c'est encore un waterproof mais cette fois la mine est beaucoup plus fine. Donc j'ai utilisé celui-ci là juste avant de faire la vidéo et en fait il est hyper facile à utiliser. La mine elle est fine mais pas trop du coup c'est assez facile parce que les mines trop fines moi j'ai du mal. Enfin ça fait pas propre je trouve. Voilà il est assez noir et il est bien. Pour l'instant j'aime beaucoup beaucoup ce eyeliner et celui-ci je l'ai pas encore testé. Toujours de chez Nez Jolie j'ai reçu ce pinceau. Donc c'est un pinceau à contouring. Je pense que vous en avez déjà vu. Et donc c'est censé être pour le contouring en crème en fait. Pour faire comme ça là. Et il est juste génial. Déjà le manche est de bonne qualité contrairement à beaucoup d'autres pinceaux que j'ai reçus de sites chinois. Les poils sont hyper doux mais quand même hyper denses. Donc c'est ce qu'il faut. Et voilà il est juste trop 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 bien. Je suis trop contente. En fait j'ai testé juste avant de faire la vidéo. Parce que c'est la première fois que je me maquille depuis que j'ai reçu le colis. Et ça va juste hyper bien. C'est hyper facile. Ça estompe bien. Et c'est trop cool en fait. Et puis ensuite j'ai commandé énormément de bijoux chez Nez Jolie. Donc on va commencer avec le bracelet cheville. Voilà il est comme ceci. Vous pourrez pas très bien voir. Mais c'est une main de Fatmal en fait. Et j'ai un colis qui est exactement pareil. Que j'ai vu chez Claire. Et en fait j'avais commandé un bracelet cheville la dernière fois que j'avais fait un partenariat avec Nez Jolie. Et il était juste hyper bien. Je lui avais mis une photo sur Instagram. Sauf qu'il s'est cassé le jour même. J'ai pris celui-ci. Et il est un petit peu plus discret. Donc c'est cool. Je pense que celui-là je pourrais le mettre au lycée. Sinon j'ai recommandé aussi ce choker là. Que j'avais déjà commandé chez eux. Parce que je l'ai perdu au cabaret vert en fait. La dernière fois j'avais aussi commandé un collier marron. Je m'étais trompée. Je voulais un noir. Du coup je l'ai recommandé en blanc et en noir. Donc du coup je l'ai en trois couleurs. Et j'aime beaucoup ce collier. Puis le dernier collier. Encore une fois je me suis trompée dans la couleur. Je l'ai voulu en noir et je l'ai pris en marron. Et en fait ça fait un anneau ici. Et là il y a une chaîne qui pend. Et j'aime bien. Et donc voilà les jolies. C'est vraiment un partenariat que j'aime bien. Parce qu'il y a énormément de chokers, de colliers, de bijoux en général. Jamais été déçue par eux. Donc voilà. Ensuite on passe à un autre partenariat. Donc cette fois-ci de chaussures. J'ai fait un partenariat avec le site Bootsco.net. Je vous en avais parlé sur Instagram. Voilà j'ai réouvert l'Instagram de la chaîne. J'ai reçu celle-ci. Donc ils m'ont proposé un partenariat. J'ai accepté. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai accepté par curiosité en fait simplement. Donc j'ai reçu les Adidas NMD en rose. Je ne sais pas trop trop la référence. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas des originales. C'est de la contrefaçon. Et je vous avais mis un poste Instagram juste après les avoir reçus. J'avais été assez dure en fait dedans. Sauf qu'en fait au final je les aime plutôt bien. Enfin je les ai portés tous les jours depuis que je les ai. J'adore la couleur. J'adore le derrière et tout. Et en fait le truc qui me gênait vraiment c'était la semelle. Parce que c'était vraiment pas confortable. Voilà c'était comme ceci. Du coup j'ai rajouté une semelle simplement que j'avais eu chez Primark. Au final je suis bien dedans. Donc voilà j'ai testé par curiosité. Et au final je les aime bien. Donc je suis mitigée sur le fait que ce soit de la contrefaçon. Mais d'un côté je les aime bien. Donc voilà. Et ils font plein d'autres modèles aussi sur ce site. Donc de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai fait un partenariat avec Shein. Donc le premier truc c'est ce suite que j'ai sur moi. J'aime trop ce site. C'est un de mes sites préférés de mon partenariat. Et franchement si j'étais pas en partenariat avec je pense que j'aurais déjà craqué. Parce qu'il y a énormément de trucs dessus. Que ce soit des suites, des pulls, des vestes. Il y en a plein 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 des trop belles. Il y a plein de trucs. Il y a des pantalons. Il y a de tout. Franchement j'adore ce site à chaque fois. J'ai trop de mal à choisir. Et donc là ils m'ont proposé de choisir deux articles. Et donc j'ai choisi ce suite. Donc il est jaune. Le truc là ça ressemble un peu au truc champion. J'ai pas écrit ça. C'est pas vraiment de la contrefaçon ni rien. Donc du coup j'aimais bien. Il est assez oversize. Et c'est une coupe que j'adore. Parce que ça se rétrécit pas en bas. Il est juste génial. Et puis donc le deuxième truc que j'ai reçu de chez Shein. Alors là c'est vraiment une imitation. C'est ce suite là. L'imitation du suite Rihanna. Non. Pluma et Rihanna. Voilà la seule différence c'est qu'il est beaucoup moins épais. Beaucoup moins oversize. Et il n'y a pas de truc dans le dos. Il rend hyper bien. Moi je l'adore. Ma mère aussi l'adore. Je suis hyper contente de se partenarié avec Shein. Et ensuite on passe au dernier site. Donc c'est wearall.com Je me suis proposé de choisir entre 5 et 10 articles sur le site. Donc j'en ai reçu 7. Tout d'abord j'ai reçu deux bodys. Donc le premier c'est celui-ci. Commence par le seul truc qui n'est pas bien. Donc voilà c'est un body comme ceci. Matière assez épaisse. Avec des volants comme ceci qui est censé être bardo. Sauf que le problème c'est qu'il est trop petit. Je ne me rappelle plus la taille que j'ai pris. Ça devait être du M. Il est trop petit en longueur et en largeur. Il y a des épaules c'est trop petit. Et en longueur aussi. Donc c'est un petit peu dommage. Surtout que je le trouvais assez beau. Et puis le deuxième body. Donc celui-ci par contre je l'adore. Avec des lignes sur le côté. Noir. Bien sûr il y a des boutons en bas. C'est assez pratique. Voilà il est juste magnifique. Il a un décolleté comme ceci. Mais c'est pas du tout vulgaire. Et en fait soit je le mets tout seul. Soit je le mets en dessous des suites assez court. La matière est hyper douce. J'ai reçu deux suites. Donc exactement la même forme. Il y en a un gris marqué en rouge dessus. Et un noir marqué en blanc dessus. Si vous voulez un effet oversize. Prenez trois tailles au dessus. J'ai pris du L. Et d'habitude je fais du SM. Il n'est pas trop petit. Mais il n'aurait pas fallu la taille en dessous. Donc si vous voulez un effet oversize. Prenez vachement de tailles au dessus. Prenez au moins trois tailles au dessus. La qualité est bien. La coupe est bien. Et voilà. Ensuite j'ai reçu un t-shirt col roulé. Donc là c'est assez spécial. C'est un t-shirt en fait à manche longue. Assez serrant. Avec un col roulé ici. Mais qui est transparent en fait. Voilà j'en avais déjà un pool and beer. Qui était pas du tout de la même forme. Et voilà j'aime trop 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 ce t-shirt. Vous mettez ce que vous voulez en dessous. Ça dépend de vous. Et puis pour finir de six. J'ai reçu deux vestes. Donc celle-ci que je vous ai présentée dans mes must-have. Que j'adore. Voilà ça faisait assez longtemps que je voulais une veste militaire. Juste celle-ci c'est la forme parfaite. Elle est pas trop longue. Pas trop courte. Pas trop serrante. Pas trop large. Elle met en valeur. Le motif je l'aime bien. Et voilà. C'est en fait c'est juste la forme parfaite que je voulais depuis pas mal de temps. Et puis la dernière veste que j'ai reçue c'est celle-ci. Donc c'est une veste similaire à celle qui était dispo sur Urban Outfitters il y a un an. Et donc je l'aimais trop mais genre elle était à 90€ un truc du genre. La matière est hyper douce je trouve. Un motif comme ceci. Et ça se voit parce qu'en fait quand il y a celle qui reste un peu ouverte quand vous la mettez. Elle est juste hyper belle. Je l'aime trop. Je l'ai déjà mis une ou deux fois au lycée. Et j'aime trop 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 cette veste. Donc je suis trop contente de l'avoir reçue. Et voilà ce site les prix sont assez bas. Et la qualité est vraiment top. Le seul truc qui m'a déçue mais c'est par rapport à la taille. C'est le body. Sinon en général je vous conseille de prendre une taille au dessus. Et voilà il y a pas mal de choses sur ce site. Et je suis assez contente. Je suis super contente de tout ce que j'ai reçu en fait dans ce haul. Donc voilà je vous mettrai encore une fois tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce je vous laisse avec la partie de le groupe. Bye ! You know it's true You know it's true You know it's true You know it's true Oh baby you're my red You know it's true You know it's true You know it's true Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501